Parce que vous avez toujours pensé que c'est celui qui gagne la guerre qui écrit l'histoire, mais c'est lui qui la révisite, l'histoire, comprend pourquoi on a perdu. Lui nous montre comment on a perdu la guerre et nous donne une chance de la gagner prochainement. Bachelet Bissok, ce sont les présidents de la République de l'Afrique que nous désisons. D'ailleurs, à ce propos, votre aventure politique, elle continue ou elle s'arrête ou elle a pris du plomb dans l'aile, Bachelet Bissok. Allez-y, Marciane. Je suis heureux de reprendre la parole, pas pour me dédire, mais pour continuer. Parce qu'un homme spirituel, c'est un homme qui atterrit toujours à la manière d'un chat sur ses quatre pattes. J'ai apprécié tout à l'heure les propos testamentaires du patriarche. J'attends à quelqu'un. J'attends à quelqu'un. Et ça, ça me va droit au cœur. Mais pour aller dans le sens de Billy Shaw, le destin, c'est les petits cailloux qui illuminent parfois nos chemins, même les chemins de travers. Alors, sur mon aventure politique qui est naissante et qui continue, on laisse une grande partie au destin. Pour ce qui me concerne, je fais tout pour être dans le top, pour être de la crème, pour proposer, pour avoir une vision. Parce que notre sagesse, notre grande chance aussi, c'est d'avoir eu un patriarche à la tête de l'État, comme le président Paul Biya, qui a atteint ce qu'on appelle chez nous les grands âges. Et je défie n'importe quel espère, sur la question de géopolitique ou de politique, de venir nous dire si ça a été prévu de ne pas respecter dans ce monde quelqu'un qui a atteint le très grand âge. Et c'est ce que les autres veulent nous faire croire. Et pourtant, dimanche, samedi prochain, vous allez voir, on va célébrer le fils de la reine d'Angleterre qui devient roi. Ils nous ont fait brûler tous nos égrégores. Ils nous ont fait tuer tous nos faits culturels et culturels. Ils ont dit que nos chefs étaient des gens en petits pagnes et des petits valets. Nos rois méritaient la mort. Ils ont coupé et décapité toutes les têtes de nos héros, de nos dieux, de nos princes, de nos rois, pour aujourd'hui qu'on soit à la télé en train de célébrer les leurs. Vous voyez aux États-Unis en ce moment, le président Biden, Joe Biden, qui n'est pas de très loin le petit frère du président, dit qu'il est candidat à la prochaine élection. Sa propre succession. Et aucun Américain, enfin ils seront libres de voter ou pas, mais aucun Américain ne peut s'attaquer à Biden qui accède déjà au rang patriarcal de grand seigneur. Alors pourquoi chez nous on devrait le faire ? Donc quand j'ai dit ça, vous voyez que le respect qu'on doit aux chefs de l'État est inattaquable. Et pas parce qu'il est chef de l'État, garant des institutions, mais parce qu'il est une personne qui a bravé le temps. Et nous, le problème de la vie chez nous, c'est de lutter pour exister et de ne pas aller à contre-courant et de braver aussi au moins un quart de sous-bresseau que nous réserve le temps. Et c'est tumulte. Alors, pour l'avenir du Cameroun, c'est un destin. L'avenir, ça veut dire demain. Permettez-moi de rêver donc que pour demain, nous sommes là. Et Dieu a tellement bien outillé le monde qu'il met tout ce qu'il faut entre les mains des congénères, des humains pour qu'on soit bien. Donc, si ma carrière politique va prendre un envol demain, ce que je crois fortement, ça sera à partir des Camerounais, des projets de société, des idées qu'on propose. Et puis aussi, cet éclat du destin, cette magie qui opère quand l'humain ne s'attend pas. Vous savez qu'Obama était parfois avec des pizzas dans les rues de Chicago. Il était à mille lieues d'espérer qu'il serait là où il est. Par contre, ceux qui pensaient tous les jours en se rasant ne sont jamais arrivés. Nous sommes 32 millions de Camerounais. Il faut un président. Ayons quand même l'humilité de dire que Dieu fasse. Que Dieu fasse. Oh, Marcel Debusson. Très intéressant. Alors, maintenant, où est-ce qu'on peut trouver le livre et comment on fait pour trouver ce livre-là ? Y a-t-il un contact ou alors peut-être certaines adresses électroniques ? Parce que je sais, je sais que les Camerounais, avec toute la communication qui est faite dessus, avec cette note de lecture d'ébullition internationale, avec le contenu, avec l'épaisseur même, l'épaisseur même de cette thématique, de ce livre, beaucoup de Camerounais vont vouloir véritablement l'acheter. Oui, merci. Capelo, tu es d'une dextérité extrême. Mais j'aimerais bien, si tu es ici, que l'éditeur est là, Billy Shaw est là pour les contacts. Mais avant toute chose, il faut rappeler que, avant l'acte commercial, qui est même secondaire, vraiment, il ne faudrait pas que les gens nous détournent de nos projets de société. Un pays qui ne lit pas est un pays qui est sous le lit. En Chine, aujourd'hui, ils sont en train de bâtir des tours, des centres commerciaux spécialement dédiés aux livres. Vous imaginez toute l'avenue Kennedy, jusqu'à Tongolo, partout, juste pour les livres. Parce que vous ne pouvez rien faire si vous n'avez pas lu. Et c'est là qu'il y a toute l'histoire. Si vous n'avez pas retranscrit. C'est là qu'il y a toute l'histoire. Si vous n'avez pas codifié et gardé. C'est pour ça que, vous voyez, derrière tous les pays occidentaux où nos enfants fuient aujourd'hui, ils vont se cacher, mais là-bas, c'est les livres, c'est les bibliothèques, c'est leur mémoire. Les véritables richesses. On ne touche pas à la mémoire. Vous savez que les paroles s'envolent, mais les aigris. Les aigris restent. Je dirais même mieux, les aigris restent. Mais c'est pour dire que, quand vous n'écrivez pas, je vous ai dit ça en début d'émission, de moins pour dire que vous étiez des ânes. Et vos enfants vont se comporter comme des ânes parce qu'ils croient que leurs parents étaient des ânes. Qui va donc raconter notre vécu ? Qui va dire qu'on a résisté ? Qui va dire qu'on a lutté aussi ? Qui va dire ? Moi, je racontais l'histoire à mes enfants, et puis, ils étaient supplus de dire, non, mais papa, ce n'est pas vrai. Il y avait une armée en Égypte. Vous avez vu le débat sur l'Égypte. Mais on nous raconte dans la mythologie que nous tous sommes bien d'Égypte. Mais qui a la trace, si on ne réveille pas le travail de Cheikh Antadior, le carbone 14 et tout, qui est très récent, mais qui a dû lutter seul contre toute la doxa occidentale et la mauvaise foi. Si vous n'êtes pas là, on va remplacer les populations. Si vous n'êtes pas là, on va dire que vous n'étiez pas là. Aujourd'hui, c'est nous qui devons prouver qu'on était en Égypte. C'est quand même incroyable. Comment vous êtes chez vous ? Et l'autre qui n'est même pas là, il vient de Contestinov, de Éolis, de Crepopolis, de la Mésopotamie, il vient s'installer chez toi et il dit que tu n'étais pas là. Comme tu n'as aucune preuve matérielle, à part ton récit imaginaire, tu ne peux pas le prouver. C'est pour ça qu'on est obligé d'aller fouiller. Or, ça devait couler de soi. Quand on dit que tu es chez toi, je suis chez moi, Yaoundé. Il ne faut pas que dans 50 ans, on vienne me dire que je n'ai jamais existé. Qu'est-ce qui prouve que j'étais là ? Peut-être mes bâtisses. Mais encore qu'il faudrait que je montre le mode de procédé. Comment j'ai fait pour construire ces bâtisses, ces pyramides ? C'est ça le problème aujourd'hui. C'est pour ça qu'on croit qu'on est disqualifié. Et moi, je disais d'ailleurs à mon fils, bon, n'allons pas loin, ne cherchons même pas 10 000 ans avant Jésus-Christ pour prouver que l'Égypte a toujours été noire. Le dernier grand président égyptien s'appelle Anwar El Sadat. En 81, l'homme des accords de paix, justement. Une grande partie de l'Égypte encore aujourd'hui, enfin, ce qu'on appelait la Nubie, c'est le Soudan. Le Soudan, les plus belles pyramides ne sont même pas à Luxor, en Égypte. C'est ici, au Soudan, là où il y a la guerre en ce moment. Et qu'est-ce qu'on fait ? On constate que toutes les forces occidentales sont en train de casser d'abord ces pyramides. Pour perdre l'histoire. Alors, pour casser, vous savez comment on détruit une colonne de fourmis ? Il suffit juste d'enlever la fourmi qui est au milieu. Une seule. Terminée. L'autre rentre derrière. Dès qu'on a cassé notre colonne spirituelle en Afrique, qui est cultuelle, mystique et culturelle, on sait que nos enfants vont s'éparpiller à travers le monde. Et auront même peur de se reconnecter à leurs propres souches. C'est ce que le patriarche à Tangana. Quelqu'un disait tout à l'heure, avec Maestria, quand il rappelait que nos enfants ont même peur de rentrer. Imaginez que quand je viens au Cameroun, vous savez que Air France, par exemple, son publicité, a deux vols par jour au Cameroun. Rien qu'Air France. Deux vols par jour. Voilà un pays, vous-même, vous êtes au Canada, vous êtes cachés, vous les Camerounais, vous sabotez votre pays. Mais voilà un pays qui va mal, qui est l'enfer, mais où les autres mettent quand même deux Boeing par jour. Et c'est plein. Parfois, tu as même le seul noir qui vient dans ton pays. Effectivement. Qu'est-ce que ça nous donne à réfléchir ? En fait, j'ai compris que il faut parfois bouger la forêt pour chasser les petits gibiers, les antilopes, les rats et tout, pour que les éléphants viennent se coucher. C'est ça qui se passe. Au fait que nos enfants migrent vers le désert, qu'ils fuient, et qu'ils considèrent leur paradis comme l'enfer. Pour aller vers l'enfer des autres qu'ils ont transformés en paradis. Et c'est ça le paradigme. Et c'est ça notre défi aujourd'hui, de venir dire non, calmons-nous, ressaisissons-nous. Nous sommes plus puissants. Bon, on aura le temps de développer, mais il y a tellement de sujets. Il y a le rendez-vous scientifique. Parce qu'après les humanités, on va dire légères, il faut aussi la science dure. Parce qu'il y a des sciences molles qu'on attaque là. Maintenant, il faut la science dure. La science dure, c'est la fission nucléaire. On ne peut pas être dans un pays comme ça, être dans le noir. On ne peut pas être dans un pays et chercher si le cours d'eau de Menkingam est monté, s'il y a cru ou décru. Nous avons la fission nucléaire, qui est l'énergie nucléaire. Vous ne pouvez pas me dire que les Pakistanais sont plus intelligents que nous, que les Nord-Coréens qui ont l'arme atomique ou l'énergie atomique nucléaire sont plus avancés que nous, quand on sait que jusqu'en 1984, nous apportions une aide substantielle à la Corée du Sud, qui est aujourd'hui parmi le top 10 dans le leadership mondial de la science et de la technologie. Mais qu'est-ce qui fait la force ? Qu'est-ce qui fait la force de la Corée ? Qu'est-ce qui fait la force, mon cher Onana ? C'est Samsung, c'est le téléphone. Le téléphone, l'intelligence. C'est la concentration. La particule. Et maintenant, les trois étages de la pensée, on développera. C'est pour ça que l'autre dernier ouvrage qui est en chemin, parce que je suis toujours en train de mettre en train les idées. Je suis la machine à production des idées. bien appliquées. Le dernier ouvrage, donc, qui est fini, qui est sous éditeur, c'est Industrialisons-nous ou Taisons-nous. Parce que tous les problèmes qu'on connaît aujourd'hui, l'inflation, les dévises, il n'y a pas d'argent et tout, le problème vient du fait que nous n'avons rien entre les mains que nous avons fabriquées. Nous-mêmes. La preuve. Les vrais Camerounais, finalement, sont les Camerounais du village. Où sont les Pygmets ? Qui peuvent passer une journée à ne consommer que Camerounais ? Ah oui ? Les Camerounais civilisés que nous sommes tous devenus, à Yaoundé, voilà partout, nous passons les trois quarts du temps à donner les trois quarts de notre argent aux colons qui nous fouettent et on vient pleurer sur Facebook. Vous êtes sûrs au moins qu'au village, le gars qui peut boire son Matango est Camerounais. Le gars qui peut avoir son gibier est Camerounais. Très bien même. Et c'est ça l'industrie. Faire économie de ses forces pour gagner en temps et en productivité. Écoutez bien, faire économie. L'économie, c'est quoi ? C'est faire économie de son temps, de son énergie, pour gagner en productivité. C'est une tautologie juste à poser, mais justifiée. Donc il faut donc que les Camerounais atteignent un niveau de la production et de la reproduction et de la transformation en plus de toutes nos matières premières. Et il faut que ce soit un discours de patriote. Parce que les autres, vous savez que c'est la guerre en Ukraine qui a montré aux Camerounais qu'on peut manger le pain de Mayoc. Alors qu'il y a le Kumbabret qui est là depuis. Il faut parfois que les guerres des autres nous révèlent leurs faiblesses et leurs failles. Et si vous savez, c'est parce qu'aujourd'hui la guerre en Ukraine a éclaté que les Camerounais découvrent qu'ils peuvent outiller leurs petits vélos alors qu'il y avait Zéphir implanté ici dans les années 60. Vous savez qu'un ordinateur portable aujourd'hui, c'est 9 composantes. Ne me dites pas que mes enfants qui sont à Polytech avec une dose de conscience, un petit motus de satisfaction, de fierté personnelle ne peuvent pas fabriquer 9 composantes. Diodes et de sorties, de cathodes, diodes pour former un ordinateur. Nous sommes donc en train de préparer l'esprit Camerounais à se réindustrialiser. Il faut industrialiser la pensée pour se libérer. Voilà. Merci à toi Martial. Je crois que avec le concours de Papa Christophe Nomissi et de Céléradio, nous avons une émission